Fouteffet, bonjour. André, André Attala, il se verrait bien maire de Bastère et musicien à ses heures. Le gros cas appris quand il étudiait à Bordeaux ne lui est pas étranger. Marilus Panchard connaît-elle la musique ? Quelles partitions vont-ils nous jouer pour le trône de Lucette en Bastère ? À suivre. Teddy, Teddy Marie, qui remplace Laurent Bernier à la tête de la municipalité saint-franciscaine, doit calmer les administrés de certaines sections privées d'eau depuis deux, voire trois semaines. Eh oui, pour une station balnéaire, ça fait des ordres. Surtout si on veut relancer le tourisme dans la zone, M. Marie a, jusqu'à présent, calmé le jeu, mais jusqu'à quand ? Jacques, j'ai envie d'y aller. Il faut entendre donc au municipal, parce que j'ai envie de poursuivre la transformation de Pointe-à-Pitre. C'est le leitmotiv de Jacques Bangou, certainement sincère dans ses propos, et sûrement pas aidé par un conseil municipal sclérosé et par un personnel municipal peu motivé. Aussi par un manque de civisme quand on voit la saleté de la ville de Pointe-à-Pitre. Alain Blas est un écologiste pratique. Il lance la construction d'éoliennes personnelles avec des matériaux de récupération. Il y a 30 ans, des lycéens du lycée technique de Bainbridge avaient un projet d'éoliennes économiques. Et puis plus rien, pas de concrétisation, faute de soutien des collectivités, ou des autorités, ou de personnes privées. On préfère acheter des éoliennes chinoises, on préfère importer. Pauvre Guadeloupe qui ne fait pas confiance à ses fils. Joël, ça n'en finit plus de durer. Les travaux dans la rue principale de Capester-Bélo étaient nécessaires. Il faut le concéder. Avec l'aide importante financière de la région, être bienvenu dans cette période préélectorale, le maire a pu engager de grands travaux. Mais ceux-ci durent et n'en finissent pas de déranger le commerce capesterien. À quand la fin ? Mon petit doigt me dit que nous sommes même en avance sur le planning. Donc les mauvaises langues qui auraient pu dire la veille des municipales se sont trompées, ou presque. Bonsoir et à demain.